Votre lecture sera dans l'Évangile de Jean au chapitre 1, verset 19 à 34, à la page 103. Jean 1, 19 à 34, à la page 103. Prions d'abord avant d'écouter ce texte. Notre bon Père, nous avons été rachetés par toi, nous t'appartenons. Quelle grâce merveilleuse tu nous as fait. Merci, comme nous venons de le chanter, que tu as envoyé ta lumière par le Saint-Esprit. Nous avons encore besoin, grandement besoin, de cette lumière d'en haut pour comprendre ta vérité ce matin. Révèle-nous encore davantage ton grand amour, tes plans bienveillants pour ton peuple. Instruis-nous à nouveau, Seigneur, dis-nous ce que tu attends de nous. Montre-nous encore la beauté et la perfection de l'œuvre de ton Fils Jésus-Christ. Donne-nous de mettre en pratique ce que tu nous enseignes. Nous espérons en toi, Seigneur, et nous attendons à toi, en Jésus-Christ. Amen. Écoutons ensemble la lecture de Jean 1, 19 à 34. « Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu? » Il confessa sans le nier. Il confessa, « Moi, je ne suis pas le Christ. » Et ils lui demandèrent, « Quoi donc? Es-tu Élie? » Et il dit, « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète? » Et il répondit, « Non. » Ils lui dirent alors, « Qui es-tu? » Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même? » Il dit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, « Rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Esaïe. » Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils l'interrogèrent et lui dirent, « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? » Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau, au milieu de vous. Il en est un que vous ne connaissez pas et qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela se passait à Bétanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Et moi, je ne le connaissais pas, mais afin qu'il soit manifesté à Israël, je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui qui baptise d'Esprit-Saint. Et moi, j'ai vu et j'ai rendu témoignage que c'est lui le Fils de Dieu. » Amen. Au musée du Louvre, à Paris, se trouve un tableau fameux, considéré comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre de Léonard de Vinci. Et ce tableau s'appelle « Jean-Baptiste, le grand messager de l'arrivée de Jésus. » Léonard de Vinci a représenté Jean-Baptiste avec un doigt levé, plus grand que nature, qui pointe quelqu'un d'autre que lui. Il exprime ainsi le rôle qu'a joué Jean-Baptiste dans l'histoire du salut. Il était celui qui indiquait l'arrivée prochaine, la venue de Jésus, et devant lequel il considérait Jean-Baptiste comme un privilège et une joie de s'effacer, pour que toute l'attention du peuple soit tournée vers le Fils de Dieu. Comme c'était le cas pour Léonard de Vinci, nous vivons nous aussi bien longtemps après la venue de Jean-Baptiste. Et si pour nous, c'est tout à fait clair, bien établi et évident que Jean-Baptiste était celui qui préparait l'arrivée de Jésus, ce n'était pas aussi clair et évident pour les personnes qui vivaient au moment où ça se déroulait, au moment où ça se passait. Il pouvait y avoir toutes sortes de gens qui se présentaient et qui étaient des imposteurs de toutes sortes, parce que la Palestine vivait dans un moment de grande attente messianique. Donc, c'était la responsabilité des chefs religieux de s'assurer de ces gens qui sortaient un peu partout, qui prétendaient être ceci ou cela. Donc, c'était normal qu'eux, ils s'informent, ils aillent voir, qu'ils envoient, on pourrait dire, un comité d'experts pour étudier la situation, parce que Jean-Baptiste devenait quelqu'un de très, très, très populaire. Nous lisons, en l'Évangile de Marc, « Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de Jean-Baptiste et se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leur péché. » Les chefs religieux se sont dit, « Wow! C'est qui ça? Qu'est-ce qui se passe? Qui est cet homme? Quelle mission prétend-il avoir? Sur quoi se base-t-il? Est-ce que ce qu'il enseigne est fidèle avec l'Ancien Testament? Est-ce que ce qu'il dit est fidèle avec nos attentes messianiques? » Il faut aller regarder ça, il faut étudier ça de plus près. Donc, ils envoient une délégation pour analyser l'affaire. C'est ce qu'on lit au verset 19 de Jean 1, « Les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des lévites. » Ce sont eux, les enquêteurs religieux, qui vont aller regarder la situation. Si possible, parler à Jean-Baptiste lui-même et lui poser des questions. Et c'était important parce qu'il y avait, comme je vous ai dit, des attentes messianiques. Israël était sur le point de passer de l'attente à l'accomplissement. Il y avait des Juifs de tous bords, de tous côtés, qui se questionnaient sur la venue du Messie, celui qui devait venir, qu'on attendait. Un autre Élie, un grand prophète semblable à Moïse, etc. Donc, c'est très normal que les chefs religieux veuillent pousser les choses plus loin. Et regardez, derrière cet homme, Jean-Baptiste, c'est qui la figure eschatologique qui est là? Donc, ils envoient des sacrificateurs et des lévites pour demander à Jean-Baptiste, au verset 20, « Toi, qui es-tu? » Il confessa sans le nier, il confessa « Moi, je ne suis pas le Christ. » Le mot « Christ » est l'équivalent hébreu du mot « Messie ». Le Messie, c'était ce sauveur attendu depuis très longtemps qui avait été promis et annoncé dès le jardin d'Éden, celui qui allait venir pour ôter le péché. Jean-Baptiste répond sans ambiguïté, « Moi, je ne suis pas le Christ. » Bon, une chose de réglée. Les lévites et les sacrificateurs veulent aller plus loin, demandent une autre question, verset 21. Ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie? » Et il dit « Je ne suis pas. Es-tu le prophète? » Et il répondit « Non. » « Es-tu Élie? » Parce que Élie, vous vous souvenez, était monté au ciel dans un chariot de feu. Le tout dernier chapitre du tout dernier livre de l'Ancien Testament, le livre du prophète Malachie, annonçait le retour d'Élie dans les mots suivants. « Voici, moi-même, je vous enverrai le prophète Élie avant la venue du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. » Donc, on comprend leur question « Es-tu Élie? » Réponse de Jean-Baptiste, « Je ne le suis pas. » Une autre affaire de réglée n'est pas le Christ, n'est pas Élie. On essaie un autre. « Es-tu le prophète? » « De quel prophète au juste parlait-on? » Dieu avait dit à Moïse, en 2 Théronome 18, 18 « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Donc, à l'aide de ce verset, les Juifs essayaient d'identifier quelqu'un qui pouvait être le prophète. Par exemple, on voit dans l'évangile de Jean, un petit peu plus loin, en chapitre 6, les gens, à la vue du miracle que Jésus avait fait, disaient « Vraiment, c'est lui le prophète qui vient dans le monde. » En Jean 7, 40, des gens de la foule, après avoir entendu ces paroles, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète. » Donc, toi, Jean-Baptiste, es-tu le prophète? Non. Une autre affaire de réglé. Il n'est pas le Christ, il n'est pas Élie, il n'est pas le prophète. C'est bien beau, mais la délégation officielle, elle a besoin d'une réponse plus claire, plus affirmative. Ils ne peuvent pas retourner au Sanhédrin et dire « Il nous a dit qu'il n'est pas un tel, il n'est pas un tel, puis il n'est pas un tel. » Point. Ça ne marcherait pas. Ils veulent une réponse plus claire, plus certaine. Donc, il sollicite de la part de Jean-Baptiste qu'il soit plus clair. Regardez bien le verset 22. Il lui dit « Alors, qui es-tu? » « Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés, que dis-tu de toi-même? » Autrement dit, nous, on a un rapport à faire. « Accouche, aboutis, dis-nous qui tu es, on veut savoir ce que tu fais. » Et la réponse est au verset 23. Il dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Esaïe. » La délégation officielle, par ces questions, avait fait référence au livre de la Genèse, au livre du Deutéronome, au livre de Malachie. Jean-Baptiste les dirige maintenant dans le livre d'Esaïe. « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Esaïe. » Jean-Baptiste est une voix qui crie pour réveiller les gens, pour qu'ils se préparent à l'arrivée du Messie. C'était quoi son cri? On s'en souvient dans l'évangile de Marc, ça commence comme ça, l'évangile. « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » C'était ça son cri. Il voulait, en d'autres mots, dire aux foules, « Le Messie est arrivé. » Il vient d'entrer. Il va entrer bientôt dans le temple. Il va entrer bientôt dans vos cœurs. Alors, préparez vos cœurs. Il faut que les montagnes d'orgueil disparaissent. Il faut que vous reconnaissiez votre nature pécheresse. Il faut que vous soupiriez après la miséricorde. C'est ça qu'il disait. Il disait en d'autres mots, « Regardez pas à moi, regardez à celui qui vient, à celui qui est parmi nous, qui est déjà là parmi nous, et préparez-vous. » Une autre question, la septième chicote les chefs religieux, verset 25. Ils l'interrogèrent et lui dirent, « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? » Les juifs, les chefs religieux, connaissaient plusieurs versets dans l'Ancien Testament qui annonçaient que Dieu allait purifier par l'eau son peuple. Par exemple, en Ézéchiel 36, 25. « Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Ou encore, Ésaïe 52, 15. « Mon serviteur purifiera par l'aspersion beaucoup de nations. » Donc, pourquoi tu baptises si tu n'es pas le Messie, si tu n'es pas Élie, si tu n'es pas le prophète? La réponse de Jean-Baptiste est au verset 26 et 27. « Moi, je baptise dans l'eau. Au milieu de vous, il en est un que vous ne connaissez pas et qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Encore une fois, on voit Jean-Baptiste qui détourne l'attention des gens sur le Seigneur Jésus. C'est comme s'il dit « Moi, c'est vrai, je baptise, mais mon baptême, il est préparatoire. Il est pour enseigner aux pécheurs de se préparer à l'arrivée du Messie. » C'est un baptême de repentance. Mon baptême n'effectue pas réellement la repentance. C'est comme une signification. Mais lui qui va venir, Jésus, lui, il va avoir l'efficacité, la vertu, la puissance de ce baptême. Et lui, il va opérer dans les cœurs. Ce que moi, je ne peux pas opérer. Vous voyez comment il se perçoit face à Jésus, « Je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » C'est dire l'écart immense qu'il met entre lui-même et Jésus. Il n'est pas digne d'être l'esclave de Jésus. Il dit en d'autres mots, « Je ne suis rien, moi, à côté de Jésus. » « Recevez mon témoignage, mais confiez-vous en Jésus et allez à lui. » Moi, je ne suis pas important. C'est ce qu'il dit. Et ceci nous amène à un sommet lumineux qui éclaire tout l'Évangile et qui illumine toute l'histoire du monde au verset 29 que je relis. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ce message-là ne se trouve que dans la Bible, nulle part ailleurs. Cette présentation de Jésus comme l'agneau de Dieu est en réalité une prophétie. Elle annonce la crucifixion du Fils de Dieu pour prendre sur lui nos péchés et nous réconcilier avec notre Créateur. Quel moment solennel ça a dû être, ce moment où Jean-Baptiste fait cette annonce, l'agneau de Dieu. Le voici. Cet agneau désigné dès avant la fondation du monde est manifesté à la fin des temps selon la majesté de Dieu. Quel témoignage public saisissant nous avons ici. Est-ce que les autorités religieuses étaient encore là pour l'entendre? Nous ne le savons pas. C'est le lendemain. Peut-être qu'elles étaient reparties, mais sans doute que ce message leur est venu à un moment donné à leurs oreilles. Ce verset est très beau. Ce verset mérite d'être écrit en grosses lettres majuscules. Ce verset devrait être objet de notre méditation continuellement. Paul dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile, et c'est vrai, mais il y a certaines portions des saintes écritures qui parfois, on a l'impression, sont encore plus utiles, plus précieuses, plus importantes, et c'en est une ici. Estimons comme il faut ce verset ce matin. Le titre « L'agneau de Dieu » est très riche de signification. En le méditant, nous sommes amenés à faire au moins six constatations. Première constatation. Le monde entier, laissé à lui-même, est enserré dans une même condamnation. Tous les êtres humains, sans exception, sont coupables d'injustice devant Dieu. Ils ont besoin de réconciliation avec Dieu, sinon ils sont sous la colère de Dieu. Et ce verset nous fait bien sentir la misère qui est la nôtre, et ils nous poussent de toute urgence à saisir par la foi le remède que le Seigneur Dieu a prescrit pour nous délivrer de nos péchés. C'est le besoin le plus pressant de l'être humain, que l'être humain le reconnaisse ou non, d'être délivré du fardeau des péchés et de saisir par la foi et d'embrasser par la foi l'œuvre de Jésus-Christ. L'humanité est en état de rupture face à Dieu. L'humanité, on pourrait dire, elle est cassée. Et cette cassure de l'humanité se voit dans les désordres, dans les cataclysmes, dans les injustices, dans les catastrophes de toutes sortes, dans les guerres, dans les troubles, dans les conflits de toute nature. sans l'aveu radical d'un lien entre l'état présent du monde et le non-accueil de Dieu. La parole ici de Jean-Baptiste ne peut pas être vraiment d'une grande utilité. Mais pour nous qui faisons ce lien-là, cette parole-là, donc dans un premier temps, elle nous replace devant la misère du monde perdu. Deuxième constatation, ce n'est pas l'homme qui s'est donné un sauveur. Le sauveur, lui, vient de la miséricorde de Dieu. Notez bien l'initiative divine ici. C'est l'agneau de Dieu. Le pardon est l'acte de Dieu. On aurait tort de ne pas s'arrêter sur ça. On aurait tort d'éclipser le véritable auteur de notre pardon, de notre paix, de notre vie éternelle, à savoir Dieu lui-même, en personne. L'agneau de Dieu est donné par Dieu. Il provient de Dieu pour enlever nos péchés. Et nous devons rendre gloire à Dieu pour ce don, ce cadeau. L'homme a bien beau essayer de mille façons de se sortir du trou de ses péchés, il ne peut pas. Ça lui est impossible. Les sauvetages que l'homme essaie d'accomplir ne sont pas comparables du tout à la rédemption que Dieu nous donne. C'est insensé, à la lumière de la Bible, d'imaginer que nous allons nous sauver nous-mêmes. Près de 1,5 million de personnes écoutent chaque dimanche soir les vedettes de Star Academy chanter « Ensemble, on pourrait changer le monde, toi et moi disons le salut commun. » Et les gens disent, mais c'est une chanson merveilleuse, positive, qui nous ensoleille, porteuse d'espoir, mais désolé, mais le salut ne provient pas des hommes. Il ne provient pas de nous. Le salut est l'apaisement de la colère de Dieu par l'amour de Dieu à travers le don que Dieu nous fait de l'agneau pour nous. C'est pourquoi nous avons raison, nous, de dire et de redire tout le temps à Dieu seul la gloire. Troisième constatation. Tout ce que les sacrifices préfiguraient dans l'Ancien Testament s'est parfaitement accompli dans le sacrifice unique, ultime du Seigneur Jésus, une fois pour toutes. Vous savez que chaque matin et chaque soir, un agneau était sacrifié depuis des siècles. Les centaines de milliers d'agneaux sacrifiés depuis des siècles ne pouvaient pas en eux-mêmes procurer le péché, mais ils figuraient, ils préfiguraient le sacrifice ultime et parfait que le Seigneur Jésus est venu accomplir. Donc, la venue de Jésus supprime la nécessité qu'on continue ces rites-là par lesquels, dans le temps de l'attente, le peuple d'Israël cherchait à toujours, en quelque sorte, renouer son lien avec Dieu. Avec la présence du Messie qui vient s'offrir en sacrifice lui-même, la promesse du salut est devenue réalité. Dieu accorde la plénitude du pardon en Jésus. Tout est accompli. Quatrième constatation. Notre salut n'a pas été préparé hier, ou avant-hier, ou improvisé, à la dernière seconde. L'apôtre Pierre écrit, « Vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Il a été désigné d'avance avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Désigné d'avance avant la fondation du monde. Vous avez bien entendu. « Avant la fondation du monde, dans la pensée divine et trinitaire, votre salut était déjà préparé. » Le serviteur de Dieu a dit, « Quelle pourrait être la fermeté de notre foi si nous croyons que depuis, je ne sais combien de mille ans seulement, Dieu s'est avisé pour la première fois du remède pour subvenir au pauvre genre humain qui était perdu. Nous ne pouvons d'une espérance paisible nous reposer sur Christ, à moins que nous soyons certains que le salut est éternel en lui et qu'il a toujours été. » Quelle paix ça procure à nos âmes. Cinquième constatation. Pour reconnaître en Jésus-Christ l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ça prend la régénération que le Saint-Esprit opère. Regardez les chefs religieux ici, que ce soit dans ce texte ou dans l'ensemble de tous les évangiles. Ils côtoient Jésus. Ils connaissent l'Ancien Testament. Ils attendent quelqu'un qui va venir. Un prophète. Plutôt un roi. Ils aimeraient un roi puissant qui viendrait les délivrer des Romains. On dirait qu'ils n'attendent pas vraiment le sacrifice ultime qu'est le Seigneur Jésus. Ils aimeraient mieux avoir quelqu'un sur le trône que sur l'autel offert en sacrifice. Ils ont besoin de la régénération de l'Esprit Saint pour saisir, comprendre et recevoir Jésus-Christ comme étant réellement l'agneau de Dieu. C'est ce que plusieurs vont vivre par la suite. Le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 6, nous parle de plusieurs sacrificateurs qui ont obéi à la foi et qui ont reçu l'agneau de Dieu. Qu'en est-il des gens aujourd'hui autour de nous? Beaucoup de personnes sont prêtes à dire que Jésus était un grand homme, un grand prophète, une personne admirable, un grand enseignant, quelqu'un qui avait une grande sagesse, qui enseignait l'amour, etc. Mais non, on ne va pas aller jusqu'à dire qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On ne peut pas dire ça parce que ça voudrait dire qu'on est pécheurs. On ne veut pas reconnaître ça. Les gens dans la société sont prêts à dire beaucoup de grandes, belles choses admirables du Seigneur Jésus, mais ne sont pas intéressés à reconnaître, à s'avouer pécheurs, ayant besoin d'un sauveur. Oh non, ça c'est plus difficile. Notre orgueil ne veut pas aller dans ce sens-là. Donc, on refuse catégoriquement d'attribuer, disons, ou de reconnaître ce que Dieu le Père a dit au sujet de Dieu le Fils. Si ce n'est pas Dieu qui vient vers l'homme en Jésus, c'est que nous, l'homme, on peut monter, on peut aller, on peut se sauver, n'est-ce pas? Non, la venue de Jésus est un jugement impitoyable sur notre incapacité à nous sauver. Nous-mêmes. Notre sort éternel, en quelque part, découle de la réponse que nous donnons à la question de Jésus, « Vous, qui dites-vous que je suis? » Si nous ne sommes pas prêts à dire qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et à y croire et à embrasser ce remède-là, eh bien, nous sommes perdus pour toujours. Sixième et dernière constatation. Le sacrifice de l'agneau de Dieu est appliqué continuellement à quiconque croit. L'influence de l'œuvre de Jésus à la croix, c'est une influence perpétuelle. Jésus éloigne de nous nos péchés, comme l'Orient est éloigné de l'Occident. Il détruit nos péchés. Il abolit nos péchés par son sacrifice. Le verset 29 a le verbe « ôte » au présent, qui nous indique la vertu continuelle de son sacrifice et l'efficacité constante de son sang pour purifier notre conscience. Et sa médiation et son intercession puissante et parfaite et toutes ces certitudes-là nous remplissent de paix, de joie, de reconnaissance, d'encouragement, parce que nos âmes sont sujettes, vous le savez comme moi, à une ébullition constante du péché qui veut reprendre la place. Mais nous trouvons dans le Christ Jésus et dans la perfection de son œuvre et de son sacrifice la paix et le repos dont nous avons tellement besoin. Et nous sommes amenés par ça, à vouloir toujours nous confier en lui et lui rendre grâce et le glorifier. Les versets 30 à 34 de notre texte sont une espèce de récapitulatif solennel dressé par Jean-Baptiste avec la grande conclusion suivante au verset 34 « Et moi, j'ai vu et j'ai rendu témoignage que c'est lui le Fils de Dieu. » Quel témoignage clair et puissant on ressent comme un accent de triomphe. J'ai vu et j'ai vu et j'ai rendu témoignage Jésus, le grand sauveur promis tant attendu qui est venu faire ce que nous ne pouvions pas faire, ce que l'argent ne pouvait pas faire, ce que l'instruction ne pouvait pas faire. C'est lui seul qui est le sauveur parfait et complet qui ôte nos péchés. Et moi, j'ai vu et j'ai rendu témoignage que c'est lui le Fils de Dieu. Jean-Baptiste est prophète, il parle de la part de Dieu, c'est Dieu lui-même qui pousse ce serviteur-là à donner ce témoignage sur son Fils. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'évangéliste Jean va être amené à appeler Jésus l'agneau 28 fois dans son livre de l'Apocalypse. La mort de cet agneau suivi de sa résurrection est la plus grande victoire du Seigneur notre Dieu. Tous ceux qui ont reçu par la foi le salut qu'apporte le Fils de Dieu. La Bible dit « Heureux sont-ils » car ils sont appelés au festin de noces de l'agneau. Heureux, avec un gros H majuscule. À la fin de son évangile, l'apôtre Jean dit « Ceci est écrit afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. » Pour conclure, écoutez-moi bien, environ un an plus tard, environ un an plus tard, après ces événements-là, Jean-Baptiste va être en prison et il va envoyer deux personnes voir Jésus et demander à Jésus « Es-tu celui qui devait venir ou bien devons-nous en attendre un autre? » Quelle question étonnante. Après avoir dit « J'ai vu, j'ai rendu témoignage que c'est lui le Fils de Dieu. » Jean-Baptiste va dire « Es-tu celui qui devait venir ou bien devons-nous en attendre un autre? » Comment expliquer ça? Eh bien, c'est ce que nous allons voir le 10 avril. Dieu voulant. Amen.